L'annonce est tombée autour de 2 heures ce 19 juin 2023, jour de la commémoration de la Journée mondiale contre la drépanocytose, maladie contre laquelle le professeur Alain Houndor s'est toujours battu. Ce matin, à la clinique Jean-François Houndor, qu'il a bâti avec pour ambition de tordre le cou à la drépanocytose, la salle d'attente est pleine de tristesse. L'on entend des bruits assourdissants des patients et parents qui explosent en sanglots. L'ambiance est insoutenable ici à Damas. Toutefois, certains collaborateurs et proches de l'illustre disparu ont bien voulu partager leur tristesse. Vraiment, c'est un drame pour la nation et même pour le monde scientifique, parce que le professeur Rondo Alain, on l'appelait le pape de la drépanocytose. Ce type était un type vraiment formidable, quelqu'un d'attentionné pour les malades, les patients. Il était aimé de ces patients. Il était toujours présent avec nous, il nous a soutenus. Quand nous avions des manifestations, souvent dans l'association, il est intervenu. Il restera gravé pour longtemps dans nos mémoires, parce que c'est quelqu'un qu'on n'oubliera pas. La nouvelle a été vraiment chante, surtout pour le personnel et surtout pour nos patients. Car comme vous le savez, le professeur est hématologue, mais spécialisé dans la drépanocytose. On a des couples de filles qui viennent de partout, parce qu'il y avait des mamans qui commencent à perdre espoir, pour la santé de leur enfant. Mais on leur rassure, car le professeur a laissé une équipe très performante. Des témoignages qui en disent long sur celui qui aura été le professeur Alain Hondo est le professeur, comme certains aimaient à l'appeler, celui-là même qui a su trouver des mécanismes pour la prévention et la prise en charge des enfants drépanocytaires à partir d'une recette à base de tubercule de manioc. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada